La suite, toujours en compagnie de Frédéric Beck-Bédé pour le tome 2 d'un roman français, Un barrage contre l'Atlantique, ça prouve que j'ai au moins lu non seulement la couverture, mais la première page. Je plaisante, en tout cas il y a quelque chose qu'on appelle le pacte autobiographique. Le pacte autobiographique, c'est quand un écrivain se raconte avec ses défauts, il n'hésite pas à se ridiculiser, il n'hésite pas à raconter aussi ses qualités s'il en a, et puis il instaure une relation de confiance avec le lecteur qui le croit. En l'occurrence, est-ce qu'on peut croire tout ce que vous dites dans ce livre ? Oui, je crois, bien sûr, je crois en ce que je dis, mais pour moi c'est moins important. Parce que vos souvenirs peuvent se brouiller ? Oui, ils le sont d'ailleurs. Ce livre, c'est comme un type qui visite un grenier en désordre et qui essaye de clarifier les choses par l'écriture. Je pense que c'est l'écriture qui guide le livre et qui guide mes pas, et qu'en quelque sorte j'écris des phrases et en écrivant les phrases, tout d'un coup les souvenirs reviennent et s'organisent tout seuls, d'eux-mêmes. Mais j'ai eu, enfin, pour changer, puisque j'ai fait d'autres livres qui étaient des livres avec soit des biographies, soit des... Ou des autobiographies sur vous, sur d'autres épisodes de l'Oddy. Mais là, c'est vraiment la forme qui primait avant tout et qui a guidé l'écriture de ce livre. C'est un livre dans lequel vous parlez de vous, de vos parents, de votre frère, de la femme que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, de vos enfants. Mais ce qui est assez fort, c'est de découvrir qu'à 14 ans, vous avez écrit votre premier livre. 14 ans, c'est quand même tout jeune. Il n'a jamais été publié. Et l'explication est assez forte, parce que l'éditeur vous a dit plus tard que publier ce livre, ça aurait fait trop de mal à votre mère. Il faut dépasser ces scrupules-là pour devenir un écrivain ? Ou vous comprenez cette explication ? L'écriture autobiographique, c'est violent. On entraîne dans ce livre, dans son livre, des gens qui n'ont pas demandé à y être. Et donc, en l'occurrence, le manuscrit que j'avais présenté à l'éditeur Jean-Pierre Ramsey, à l'époque où j'avais 14 ans, il était peut-être tout simplement mauvais. C'est tout, mais c'est vrai qu'il était question de choses assez... Mais quand on est écrivain, il ne faut pas avoir peur de faire mal. Ou est-ce que vous, vous avez encore des scrupules ? Oui, j'ai beaucoup... Retenez-vous de certaines méchancetés ? Je crois que je fais attention. Je crois que je fais attention. Donc il y a des choses que vous voudriez dire que vous ne dites pas ? Ah, non, mais je ne suis pudique et j'essaie de soigner la manière de dire les choses pour ne blesser personne que j'aime. L'anecdote des 14 ans, ça veut dire que dans votre tête, à part être écrivain, vous n'avez jamais envisagé autre chose, finalement ? Non, mais j'avais même commencé à 8 ans. À 8 ans, je tenais un journal de tous mes voyages et celui-là, je l'ai gardé. Enfin, vous m'avez fait des tas de choses dans votre vie, mais... Oui, oui, mais en fait, la vraie ligne de votre vie, c'est l'écriture. Je crois. Mais d'ailleurs... Et la fête, et l'amour. Comme à l'île, j'ai fait des métiers d'audiovisuel et tout, mais c'est toujours de l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, si je lui enlève ses fiches, il est un peu dans la merde. Non, parce que j'ai malgré tout de la mémoire et que j'ai vraiment lu votre livre... Ne cédez pas à la tentation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail d'écriture, même quand on fait autre chose dans tous les métiers de journalisme, que ce soit... Même dans le cinéma, j'ai pu réaliser des films, il y a quand même un scénario au départ. Et donc, en fait, ce qui relie tout ce que j'ai fait, c'est l'écriture. C'est parler de soi, de ses émotions, ce que un journaliste ne fait pas. Oui, ou pas. Pas forcément. Il y a d'ailleurs un journalisme subjectif que j'aime bien aussi. Oui, d'accord. Vous parliez d'un personnage qui est le personnage un peu fil rouge de votre livre. Enfin, à part vous. Benoît Berterot, bien sûr, à part vous. Une personnalité incontournable du Cap Ferret, un passionné qui s'est lancé dans un projet un peu fou puisque, en gros, depuis des années, il se bat pour protéger la pointe de cette presqu'île puisqu'elle s'érode au fil des années pour que l'érosion ne grignote pas trop de cette île-là. Et donc, c'est chez lui que vous allez... Pourquoi tu rigoles, Ali ? Parce que j'attends le moment où on va parler de la comparaison que fait Frédéric Bec-Bédé entre le Cap Ferret et... Je te laisse la paire. Et, 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 et... Ce n'est pas moi, c'est Guillaume Fédoux, un écrivain bordelais. Et un clitoris. Et d'ailleurs, Frédéric, vous mettez la carte du Cap Ferret qui ressemble à donc un... Clitoris. D'accord. Alors, moi, je reprends parce que je parlais donc de Benoît Berterot qui est donc chez lui quand vous écrivez ce livre. Et on sent toute cette tendresse que vous avez pour ce personnage qui est devenu un ami, un personnage un peu charismatique, en même temps bourru. Et vous dévoilez beaucoup de choses sur lui. Vous parliez justement de la délicatesse qu'il faut utiliser ou avoir pour parler des gens qui nous entourent. Mais qu'en même temps, vous n'éludez pas certains faits. Alors là, vous vous demandez dans le bouquin s'il va apprécier ou pas. Je vous cite. Benoît va détester ce livre, début de réponse, et ne me parlera plus jamais. M'attaquera devant les tribunaux pour atteinte à sa vie privée. Et je perdrai le procès, mais peu importe. Il est le personnage idéal d'un roman français. Oui, parce que je pense qu'il est comme un symbole de ce qu'on devrait penser à faire. C'est-à-dire que la mer va monter. Tout le monde le dit, le GIEC notamment, qu'en 2050, il va y avoir un mètre ou un mètre et demi de plus de hauteur. Et donc, toutes les côtes françaises vont s'éroder ou être submergées. Il faut penser à se préparer. Et lui, ça fait depuis 1985 qu'il jette des rochers dans l'océan. Et ce n'est pas complètement fou. Je veux dire que c'est très sérieux. Ce qui est fou, en l'occurrence, c'est d'imaginer que Frédéric Becbédé puisse être, pas écologiste, mais quasiment collapsologue, que vous pensez que la catastrophe est à venir et que le monde ne sera plus habitable. Vous pensez à l'avenir. Vous pensez avec vos souvenirs au passé, alors qu'on a l'impression que vous avez passé votre vie à vivre au présent. Oui, mais ce n'est peut-être plus le cas, parce qu'il n'y a plus de présent. Puisque le présent nous a été retiré. Avec le Covid, vous parlez du Covid, de la pandémie. Non, mais depuis deux ans, oui, c'est vrai qu'on a une restriction des libertés. Donc ça fait réfléchir sur le présent. Ça fait remonter le temps. On se réfugie dans ses souvenirs. Mais ça fait aussi penser à quel avenir apocalyptique nous attend. Et c'est vrai que, voilà, je rends hommage à cet homme-là, parce que je pense que c'est très sérieux ce qu'il fait.